Et salut à tous, c'est L'Inco ! Allez, petit suivi en mode macro cette semaine. On va commencer tout de suite avec mes petites préférées. Les Camponotus Rufipes. Un beau petit Média ou Major. Encore des oeufs, là ça se bagarre pour savoir qui va les prendre. Et un beau couvain au milieu de Madame Lagine. Petite grappe d'oeufs encore ici. Ça se développe plutôt bien. Passage en nid bientôt je pense. Ce sera peut-être après la diapose, on verra bien. En tout cas, elle se porte à merveille. Allez, on continue. Avec mes préférées également. Bon, elles le sont tous. Les petites opistos. Les strobes. Allez, on va regarder dans le nid. Regardez ça. Ça commence à pulluler. Et ça, c'est pas mal. Donc on a passé la vingtaine d'ouvrières déjà. Des cocons qui arrivent. Je pense qu'avant cet hiver, on sera une bonne grosse cinquantaine. On peut voir qu'il y en a quelques-unes qui sont même en petite physo-gastrie. Elles sont vraiment magnifiques. Ce petit déplacement saccadé. Et madame la gine qui se porte bien avec un coup vingt très prometteur. Allez, à plus. Alors, un petit tour du côté de celles qui m'en font baver les cruantatus. Cette année, depuis que je les ai reçues, je dois être à une naissance. C'est déjà pas mal. On va s'en contenter. Toujours un mini couvain. Elles pondent. Mais bon, ça ne se passe pas des masses. On va tenter de chauffer. Je ne sais pas. Pour l'instant, on va dire que c'est une année assez tranquille pour elles. En tout cas, on voit que ça se passe bien au niveau du tube sec. Toujours nous deux qui squattent, mais il ne se passe rien à l'intérieur. Allez, changement de campos. On va passer chez les maculatus. Alors là, changement d'observatoire. Si vous pouvez voir ici, elles sont passées dans le nid building. Ça lui a fait plaisir. Regardez, une belle grappe d'oeuf. Bien jaune. Toujours des belles larves. Tous les concons ont été ouverts. Donc je dois être à 7 ou 8 ouvrières déjà. Voir un peu plus. En tout cas, ça se passe très bien. L'emménagement s'est fait extrêmement rapidement. J'ai branché le tube à un des côtés de l'ADC. Elles sont parties directement. Là, Gilles m'a fait quelques petites sorties dans l'ADC. Mais maintenant, elle a pris place. Elle a choisi sa chambre. Donc elles n'ont que le bas. Donc c'est vraiment tout petit pour elles. Comme elles n'ont pas besoin d'énormément d'humidité, ça se passe pour le mieux. Allez, on continue avec les petites Camponotus Fetchankoi. Ici, avec le gros tube, je ne peux pas mettre la lentille macro. Donc la qualité sera un peu moins belle. On peut voir que madame se fait plaisir. J'ai eu pas mal de naissances. Encore deux petits cocons ou trois à ouvrir. Et une belle ponte qui est arrivée il y a très peu de temps. Très beau démarrage pour elle également. On peut voir, regardez sur la gauche, j'ai des ouvrières qui ont le gaz extrêmement noir. Je pense que c'est en ayant mangé du verre de farine. L'ADC, pourtant, on m'a dit qu'elles étaient assez timides. Mais j'en ai toujours au moins trois ou quatre qui se promènent. Donc ça se passe bien. Allez, on passe au Lassus SP noir. En oligogynie. Donc les deux, c'est au l'air pour l'instant. Pas de naissance, donc on verra après. En tout cas, vous voyez, il y a pas mal d'œufs qui sont arrivés. Et les cocons, là, je pense que prochaine vidéo, ça va commencer à arriver. Donc l'ASP noir, logiquement. On verra maintenant après ce que ça donne. Allez, on passe aux acantomirmex glapfemoralis. Droll de nom, mais par contre, elles sont vraiment magnifiques. Très, très, très timides. On voit que j'ai des larves, j'ai eu des œufs. Donc ça évolue, mais vraiment très, très lentement pour elles. Et elles sont extrêmement petites. Ce qui est dommage, parce que si on les regarde de près, on voit quand on sort l'anti-macro, elles sont vraiment magnifiques. Je vous laisse les regarder. Regardez-moi ces épines. Elles sont vraiment très belles. C'est vraiment une tuerie, celle-ci. Une différence de taille entre les castes et la jean, pareil, qui est énorme. Quand on regarde, elles sont petites, mais elles ont vraiment des mandibules extraordinaires. Vraiment magnifique, cette espèce. J'espère qu'elle va tenir ici et qu'on arrivera à en faire quelque chose. Il faut chercher peut-être un tout petit module pour elles. Allez, on passe dans les petits tubes également. Madame la Béréry, qui a eu sa naissance et son décès. Donc on reste toujours à une. Elle, celle-ci, ça doit être une copine de la Cruentatus. C'est partie de celles qui veulent m'en faire baver chez les Campos. Elle part tomber sur les meilleurs. Toujours une ponte quand même. Elle a toujours sa larve géante dont elle s'occupe depuis que je l'ai. Alors qu'elle doit être complètement desséchée, il n'y a rien dedans. Mais bon. Allez, on passe chez les Formica Rufibarbis. Alors celle-ci, ce n'est pas celle que j'ai élevée à la maison. C'est celle que j'ai reçue en gain par la Fourmi Gauloise. Alors ça fait plaisir, ce petit tube. Ça permet de les observer vraiment avec facilité. Ça faisait longtemps que je n'avais plus vu la Gine d'aussi proche. Ici, elles sont assez timides. Dès qu'on bouge un peu le tube, elles sont très très nerveuses, celles-ci. Je vais les garder. On va passer la diapose ensemble. On verra l'année prochaine, comme j'aurai deux fois les Formica. Peut-être que si quelqu'un est intéressé, on en reparlera par après. Mais en tout cas, elles sont magnifiques. Je remercie encore la Fourmi Gauloise. Je pense que tout le monde le connaît avec ses magnifiques vidéos. Un petit coucou à toi et encore merci. On va continuer avec les Crématotos. Elle paraît, dans leur Petini, tout se passe bien. Toujours un couvain général, fidèle elle-même. Les Crématos, superbe évolution. L'ONU tiendra cette année, je pense. L'année prochaine, on verra ce qu'on en fait. On va essayer de tourner, regarder dans l'autre chambre. Ce n'est pas évident avec elle. L'ONU, c'est super bien. Mais pour filmer, rajouter de la lumière dans ses petites qualités, ce n'est pas évident. On va essayer de mettre ça un peu plus. Mais sinon, on va passer aux suivantes. Allez, place aux petites astuces. SP Jaune, en oligogénie, deux jeans. Les oeufs se développent enfin. On commence à voir les petites larves. J'espère avoir une belle série de cocons avant la fin de cette année. Mais en tout cas, on voit, pour leur première année, on a déjà une belle petite famille. Ah, et les voilà, les fameuses pédales paligulaire et leurs gros majors. Alors, le couvain a fondu un peu haut. Il y en a toujours là caché sous les ouvrières. Mais j'ai eu énormément de naissance. Comme vous pouvez voir, la qualité se remplit super bien. Tout se passe bien dans le gros tube, bien humidifié. Toujours bien isolé, zéro évasion. Hé, hé, hé. On ne prend pas peur, celle-ci. Pour info, toujours du talc pur. A des sous-vertes. Et ça marche nickel pour cette première année. On va un peu les voir tomber. On voit beaucoup qui essayent de se sauver. Tout se passe bien. On voit une petite dépôt en dessous de l'arbre. Elles boivent pas mal. J'ai remarqué que j'avais mis un gros abreuvoir. Mais en fait, il diminue énormément. Voilà une petite toujours qui essaye de se sauver. Ou du moins qui est en observation. Allez, on continue avec les Nicobaranzis. Je vous laisse admirer toutes les chambres. Avec du couvain de tout stade. Des beaux majors. Des belles filles au gastri. Ici, un dépotoir dans une des chambres. Mais bon, ça va. Ici, la gine qui nous fait un petit coucou. On va aller voir la salle du pop-corn. Regardez ici. Ça va bientôt exploser. Énormément de chambres remplies de couvains. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Allez, on termine avec nos petites messeurs Capitatus. Je vous montrerai après le majeur énorme que j'ai eu. Bon, il est ici au premier plan. Là, on le voit. Il est plus gros que la gine. Donc, sur ces images, je vous remercie énormément. Et je viens de voir qu'on a passé les 250 abonnés. C'est super. Je vous remercie encore. N'hésitez pas à commenter si vous avez des idées pour les vidéos suivantes. Des questions, des FAQ. Des nourrissages. Et je vous laisse sur ces belles images de mes petites messeurs. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada.